Bonjour mes chers amis, pour un nouveau commentaire pour la suite du chapitre 21 que nous avions entamé cette semaine et nous étions arrivés au verset 6, et on va voir aujourd'hui que dans la vie des fois on peut imaginer faire ce que bon nous semble, mais en sachant que tôt ou tard on devra rendre des comptes un petit peu comme il est rapporté dans Pirkei Avot, que ce monde ressemble un petit peu comme un grand supermarché on peut tout prendre, on a l'impression qu'on peut tout prendre et remplir notre caddie, oui, mais on doit payer évidemment la note avant de quitter ce magasin, donc ce monde un petit peu à cette image là, donc on ne peut pas faire ce que bon nous semble et espérer ne pas rendre des comptes. Et voici comment nous le dira le roi Salomon, verset 6 Poal Otzarot Bilchon Shaker Hevel Nidaf Mevakshemavet Donc Poal Otzarot, travailler à acquérir, Otzarot, des trésors, Bilchon Shaker, avec une langue trompeuse, mensongère, de Sheker Hevel Nidaf, c'est vanité fugitive, Mevakshemavet, qui recherche la mort Alors il y va peut-être un peu fort, comment imaginer qu'on peut acquérir les trésors ? Et bien parce que des fois dans la vie, pour certains, le plus important, c'est acquérir des biens, accumuler des biens et peu importe les moyens utilisés. Donc la faim justifie à leurs yeux les moyens. Donc des moyens détournés, évidemment, ballonnettes, mais l'essentiel c'est de remplir les poches, remplir les comptes en banque comme si c'était évidemment l'essentiel dans ce monde, c'est acquérir des trésors. Hevel Nidaf, c'est comme ce qui est emporté par le vent. Autrement dit, on se rend compte, et peut-être un peu tard, que lorsqu'on quitte le magasin, c'est-à-dire lorsqu'on va quitter ce monde, on rendra des comptes, mais toutes ces richesses ne partiront pas avec nous. On ne pourra pas tout emporter quand, lorsque Mevakshemavet, lorsqu'on arrivera au terme de ce séjour ici, c'est-à-dire de la mort. Et voici par exemple, lorsque le Malbim explique, quand il se fera attraper, il encourt la mort pour tous ses méfaits. Autrement dit, rendre des comptes, la justice est là, et il devra aussi répondre devant cette justice pour tout ce qu'il a accompli, comme le méfait durant sa vie. Et malheureusement, quelqu'un qui est capable de tout faire pour atteindre ses fins, peut-être qu'il a fait plus que voler, plus que tromper avec la langue, mais mentir sur même un crime, en tout cas, il sera attrapé, et il va encourir la peine de mort. Nidav, comme on l'a dit, c'est d'emporter comme le vent, c'est quelque chose d'évanescent, comme Hevel, donc c'est une vanité, elle ne restera pas, donc c'est une illusion de se dire que tous ces efforts, on les a voués finalement à des moulins avant. Enfin, le verset Zayin, le verset 7, un petit peu dans la suite, on va voir, qui met à nous l'asot mishpat, ici, chode, c'est le vol ou la violence, donc pourquoi ? Parce que généralement, ça implique un vol avec violence, un vol à main armée ou peu importe. Donc, la violence des méchants, yé gorem, on va traduire dans un premier temps, comme à un certain avis, les emportent. Qui met à nous l'asot mishpat, car ils refusent de pratiquer l'équité, la justice. Alors, le radak nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, les emportent ? Eh bien, il les entraînera de gorem, donc les entraîner à leur perte, même si le texte ne l'indique pas, mais où est-ce que, évidemment, ça peut amener quelqu'un, le fait de faire comme on l'a dit tout à l'heure, pour acquérir ces trésors, eh bien, il ne va pas hésiter à utiliser la violence, en tout cas le vol, la rapine, et c'est ce qu'il dit, les entraînera à leur perte. Ou, yé gorem, d'après un autre avis, d'après toujours le radak, une autre explication, c'est les brisera. Parce qu'à force de s'épuiser pour atteindre ses objectifs, donc, il sera brisé, et il n'aura plus la possibilité de profiter de tout ce qu'il a accumulé. Le RID, par exemple, ou le Metsudo David, nous dit que, ici, Chodrachayim yé gorem, donc les effrayera. Pourquoi ? Parce qu'ils vont finalement vivre toute leur vie de peur de se faire attraper. Donc, quelle tristesse de se dire qu'on va vouer toute notre énergie à obtenir nos fins par des moyens détournés, malhonnêtes, et vivre toujours dans l'angoisse de se faire attraper. C'est comme ça que le RID explique que, finalement, ce n'est pas une vie, et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait en plus haut, « Hevel nidav mevakshem avet ». Donc, finalement, c'est tout ce qu'ils ont trouvé, tout ce qu'ils auront accumulé, c'est cette peur de la mort, cette peur de se faire attraper, et ne pas profiter pleinement de tout ce que Hachem a mis à notre disposition, mais bien évidemment, d'une moyenne, avec des moyens honnêtes. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui, très très bonne journée à tous.